Lorsque je suis arrivé dans l'église, il y a 7 ans de cela, le cardinal Panafieux, qui était alors l'évêque de Marseille, m'avait dit « Surtout, ouvrez-moi les portes ». Et donc c'est la première chose qui me semble tellement fondamentale. Nous avons ouvert 12 heures par jour les portes et on continue. Vous savez que très souvent on dit « Il y a des vols, ce n'est pas possible ». Eh bien oui, moi je suis convaincu que si l'église n'est pas ouverte, d'une certaine manière nous disons que nous n'avons rien à proposer, que ce que nous proposons est terminé, alors que là l'église est ouverte, toute la journée il y a des gens qui viennent, nous n'avons eu pratiquement jamais de vol, il y a des gens qui prient et je vous assure que cette église permet et devient un instrument extraordinaire pour permettre la rencontre entre l'âme et Dieu. Et vous l'avez redonné quand même une apparence ? Ah, on a beaucoup travaillé, on lui a rendu toute sa brillance je dirais, parce que comment voulez-vous que l'on croit que le Christ habite un lieu si tout n'est pas impeccable ? C'est impossible. Et vous insistez sur le tabernacle, la blancheur même des linges ? La blancheur des linges, mais bien sûr parce qu'au fond c'est le détail qui fait la différence. C'est là qu'on se rend compte de l'amour que l'on porte aux êtres, aux choses. Et vous voyez, je crois que justement si on pénètre dans une église où tout n'est pas impeccable, c'est impossible de croire en la présence glorieuse de Jésus.